C'est ce que je veux dire, c'est que nos confrères du journal d'Observateurs, c'est vrai comme on l'a dit, ils ont pris leurs titres et ils ont pris leurs unités pour montrer qu'ils en ont des preuves palpables par rapport à cette dette due aux agriculteurs. C'est-à-dire que la situation au Sénégal, il faut dire la vérité aux gens. Et aujourd'hui, le Sénégalais, les agriculteurs, le droit à l'information, c'est vrai qu'après, ils ne peuvent pas dire que ce droit à l'information permet aujourd'hui aux citoyens lambda sénégalais, ou permet aujourd'hui aux agriculteurs en tant que tel, ils savent l'information et la vraie information par rapport à cette situation. Donc, je pense qu'à l'issue de cette sortie, puisque l'Observateur nous a fait une sortie hier née, la dette n'a pas encore été payée. Le ministre est sorti pour dire que non, contrairement à ce que nos confrères ont dit, la dette a été payée, mais à valeur de 14 milliards. Il reste encore des choses à payer et il reste encore des choses à payer et il reste encore des choses à payer et il reste encore des choses à payer. Maintenant, on verra qu'est-ce qui sera la suite par rapport à cette situation. Mais ce qui est important, c'est que toute la dette n'est pas encore payée. Et ça, il faut qu'on en soit clair par rapport à cette situation. Maintenant, pourquoi toute la dette n'a pas été payée ? Est-ce que les moyens sont là pour pouvoir payer toute cette dette, pour pouvoir s'acquitter de cette dette-là ? Est-ce qu'exactement, en fait, il n'y a pas d'accord pour qu'on a été payée par rapport à cette dette-là. Parce que maintenant, nous ne sommes pas faillis, nous ne sommes pas faillis, nous ne sommes pas faillis, nous ne sommes pas faillis. Il faut, je pense que Biraï m'a encore rappelé, des préalables avant même de payer cette dette-là. Et ça, c'est important. Maintenant, on verra la suite par rapport à cette situation. Je le rappelle encore une fois, ces agriculteurs ont besoin de cet argent parce que c'est à travers cet argent-là qu'ils vont encore une fois entamer la campagne agricole. Et ce qui est encore une fois, c'est ce qu'on a pris par rapport à cette campagne agricole, pour pouvoir justement liger les engrais, entre autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Maintenant, je le rappelle encore une fois, les citoyens ont besoin de la bonne information. On en a parlé hier, Biraïm, par rapport à ce qui a été fait sur la campagne agricole et à ce qui a été fait.